Générique Bonjour à tous, le marché parisien temporise dans les premiers échanges après avoir démarré la semaine dans le vert hier. Générique Le plan Transform lancé par Air France-KLM a déjà permis d'économiser 990 millions d'euros sur un objectif de 1,5 milliard à fin 2014 selon un premier bilan publié par Les Echos. Publicis muscle son pôle numérique en Amérique centrale avec l'acquisition de l'agence Bose Digital dont le siège se trouve au Costa Rica. Et puis Essilor a fait appel au marché obligataire américain pour mobiliser 300 millions de dollars dans le cadre d'un emprunt souscrit auprès de 18 investisseurs. La commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers n'a pas fait dans la demi-mesure dans le dossier LVMH. Elle a infligé au géant du luxe une amende de 8 millions d'euros pour avoir dissimulé la montée au capital de son rival Hermès International. Il s'agit d'un montant record pour le gendarme boursier, même s'il est légèrement inférieur à ce qu'avait demandé le collège de l'AMF en mai, c'est-à-dire 10 millions d'euros. La commission a motivé sa décision par la gravité des manquements successifs à l'obligation d'information du public. Elle estime que LVMH a masqué toutes les étapes de sa prise de participation dans la société Hermès. C'est la fin de ce flash, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, à midi. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure.